A l'occasion des 45 ans de la mort de Claude François qui auront lieu en mars 2023, son fils Claude Junior préfère célébrer ses chansons plutôt que sa disparition. Dans une interview à Radio France le jeudi 23 février, il s'est confié sur sa ressemblance avec l'icône du chant français. Cela fait bientôt 45 ans que l'icône de la musique française Claude François a disparu. Son fils aîné, Claude Junior, travaille aussi dans la musique, et s'est donné comme mission de faire perdurer sa mémoire. Ainsi, il rendra hommage à la sortie du disque Magnolia Forever. Et ce n'est pas tout, il a initié d'autres projets, et est en train d'écrire une série documentaire sur l'homme, son intime et sa personnalité artistique. Et il n'est pas le seul à travailler sur la mémoire de son père, son frère Marc, quant à lui, prépare un spectacle symphonique et une comédie musicale sur le modèle de Mamma Mia. Dans une interview avec Radio France dans l'émission Le Monde d'Élodie, il s'est confié sur l'héritage de son père, et notamment sa ressemblance physique avec lui. En effet, Claude François Junior A hérité des mêmes traits physiques que son célèbre père, en plus de son prénom. Mais, comme il l'a souligné en interview, il y a une vraie différence entre lui et son père. Ce qui devient compliqué vous lui ressemblez physiquement de façon assez incroyable. Comment le vivez-vous ? C'est ainsi en qui la journaliste de Radio France. Ce qui devient compliqué aujourd'hui, si est-il que je lui ressemble en le vieillissant de fait, analyse-t-il. Si est-il à dire que je deviens l'enfant plus vieux qu'il ne l'était, puisqu'on est forever young, jeune pour toujours note de la rédaction. Quand malheureusement on part à 39 ans, a confié Claude François Junior. En effet, il a perdu son père à 10 ans seulement. Pendant quelques années, il a tenté de suivre sa voix, écrire des chansons, chanter, composer. Mais a finalement laissé tomber. Aujourd'hui devenu producteur, il regrette de ne pas avoir persévéré dans la musique. Mais il n'est jamais trop tard. La France et la France